Musique Depuis 2015, le 1er jeudi du mois de novembre est consacré à la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. 700 000 élèves en seraient victimes selon le gouvernement. Afin de lutter contre ce fléau, le ministère de l'éducation nationale organise ce jeudi la 3ème journée annuelle de lutte contre le harcèlement à l'école ou sur internet. Victimes ou témoins, deux numéros gratuits s'offrent à vous. Accessible en Guadeloupe du lundi au vendredi jusqu'à 15h et le samedi jusqu'à 13h. Composé le 30-20 pour les cas de harcèlement et le 0800-200-000 pour le cyberharcèlement. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site nonoharcèlement.education.gouv.fr. Une nouvelle campagne de sensibilisation a également été lancée aujourd'hui. Elle insiste sur le rôle important des témoins pour aider les victimes. Moi, c'est Emma. Je me fais embêter au collège. Et même si je sais que je ne suis pas la seule, j'ai souvent l'impression d'être le souffre-douleur. Sale cassose. Mais je sais aussi que je ne peux pas leur en vouloir. Je ne suis pas à leur niveau. Je me sens vraiment trop nulle. Je ne crois pas que les autres se rendent compte à quel point ça me fait du mal. J'ai bien vu tout ce qui se passait avec Emma. Au début, ça me faisait rire, mais plus maintenant. Je ne dis rien parce que je ne veux pas passer pour une boucave. Je vois que ça lui fait mal. J'aimerais bien lui venir en aide. Mais je ne sais pas comment. La récré, c'est le pire moment pour moi. Parce que j'ai toujours peur de ce qui va se passer. Le harcèlement, pour l'arrêter, il faut en parler. Plus légèrement maintenant, la Guadeloupe passe chez Soch. Les nouveaux forfaits mobiles sur le réseau Orange sont accessibles en Guadeloupe, Martinique et Guyane, dès aujourd'hui avec des tarifs attractifs. Des forfaits sans engagement disponibles uniquement sur Internet, sur le site sochcareil.fr et qui proposent la 4G et la 4G+, selon vos cartes SIM. En entrée de gamme, un forfait à 4,99 euros, une heure d'appel, SMS et MMS illimités et 50 mots d'Internet. Et pour le forfait le plus complet à 34,99 euros, qui comprend des appels illimités, seulement 10 gigaoctets d'Internet, des tarifs plus élevés qu'en métropole et peu d'Internet, le délégué régional Orange pour la Guadeloupe explique les raisons de ces différences avec la métropole. Comme on le disait tout à l'heure, il y aura une adaptation de l'offre. Pour l'instant, on lance le marché et on voit comment il va réagir. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'Orange est leader sur ce marché, aujourd'hui sur la Caraïbe, sur les Antilles Guyane du moins, et l'idée, si vous voulez, c'est que nous sommes extrêmement contraints par à la fois le régulateur et l'autorité de l'ARCEP pour ne pas déstabiliser le marché. Je dis n'importe quoi, si nous avions été les premiers à lancer une offre à 2 euros que nos concurrents ne pourraient pas répliquer, nous sommes attaquables. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes amenés à avoir des tarifs qui tels qu'ils sont. Maintenant, sur le contenu et sur l'offre data, puisque c'est ce qui eux aussi intéressent, ce qu'on a remarqué, c'est qu'on a sorti des offres qui sont en moyenne, l'utilisation moyenne de nos clients aujourd'hui. Donc encore une fois, on pense répondre au marché, mais si vraiment c'est nécessaire, on va s'adapter.